Ce dimanche, défaite 2 buts à 1. Et le coup d'envoi donné par M. Jaffredo. Le ballon dans les pieds. Dénin, l'ancien Avré. Attention à ce ballon, un petit peu mal donné. Ils vont être importants, ces premiers duels, ces premiers contacts. Il faut que les enjevins soient dans le coup pour résister au bordelais. Et Jérémy en a un avec Martin Fall. Très bon de Vincent Manceau et Doré face à Fernando. Gomez, la solution. C'était très bien joué. Attention à la frappe de Manceau. Au-dessus de la transversale de Cédric Carasso. Cédric Carasso. Il faut dire Doré et Fall. Intervention de Vendel. Il n'est pas en jeu. Il n'est absolument pas en jeu. Fernando en difficulté face à Doré. La frappe de Doré. Très bien capté. Fort heureusement, il était sur la trajectoire. Cédric Carasso. Allez, attention à ceux qui feront. Frappé par le Brésilien de Bordeaux. Vendel, ras de terre. Il était très bien capté. Il était vicieux. Avec le rebond avant, bien vu. Et capté parfaitement par Grégoire. Un peu écrasé quand même cette frappe. Et Doré, Renoir, Charbonnier, il essaie de relancer l'intervention de Gomez pour rendre ses derniers ballons. Pour Manceau, c'est bien fait Charbonnier. La frappe ! Et le ressurgissement. Si il coupe le mouvement des enjevins. Donc, Gomez pour Charbonnier. Le voilà, le réflexe de l'attaquant. Ce qu'il a raté tout à l'heure. Il vient de se racheter et de donner un avantage à Angers. Et bizarrement, ce moment où les centaines les moins bien qu'un secours à Angers revient dans la partie. Il ouvre le score. Encore un bon mouvement collectif. Fait encore une fois la base. C'est Gomez. Par cette petite passe entre trois joueurs dans l'intervalle. A terre encore une fois. Donc, ils sont revenus à ce qui était de mieux en point à mi-temps. Et ils ont réussi à trouver l'ouverture du score. C'est ce que vous disiez, Emmanuel. Il faut trouver des solutions. Et les solutions, c'est de jouer comme il le faut. Premier point à mi-temps. Superbe mouvement. Et regardez, Diego Sébastien Gomez. Superbe match de l'Argentin. Et là, nouvelle recrue d'Angers. qui sort sous l'ovation de Jean-Bouin. Passeur décisif sur le but que vient d'inscrire, qui a étant Charbonnier. Ouh là, attention à ne pas se gêner. Jussier a raté son crochet. Et la frappe. En zone comme Aliquier. Sur cette frappe de Goufran. Petit capouillage devant la surface de réparation en juine. Qui a profité à Jussier et à Goufran. Mais c'est très difficile pour un gardien lorsqu'il y a une nuée de jambes devant vous. Ah, il est bien masqué, oui. Il faut essayer d'avoir juste le premier poteau. Ça va plonger. Et oh, Sané ! C'est passé Diamaté. Attention, le capouillage. Oh ! Au sol, Diamaté. Son tir. Alors qu'il était allongé. Il a frôlé le poteau de Maliki. Il a un bon capouillage. Le ballon revient. Là, c'est Sané. Diamaté. La lutte avec Maliki. Et là, j'allais dire, c'est qu'on passe en 30 ans, grand. Allez, qu'on passe un petit peu ça. Et là, Sané, il pensait l'avoir trompé. Il pensait avoir trompé Maliki. Allez, une des dernières possessions dans cette rencontre. 94ème minute. Et 10 secondes. Angers qui file tout droit vers la qualification face au Girondins de Bordeaux. Au vu du match, ce n'est pas surprenant. Voilà, monsieur Jafferideau qui libère le stade Jambon et les enjeux 20. Angers qui crée la sensation en se qualifiant sur sa pelouse face au Girondins de Bordeaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada